Aujourd'hui je te propose de parler billets collectifs. Le billet collectif, qui est appelé aussi ordre de mission, est en fait un document officiel et obligatoire à détenir à bord du véhicule tout au long du déplacement pour les entreprises de transport public routier de voyageurs pour les services occasionnels. Donc c'est le cas sur la plupart de nos déplacements occasionnels en journée et forcément aussi sur les voyages longue distance ou même courte distance sur plusieurs jours. Alors je te mets ici un exemple concret d'un billet collectif pour que tu puisses justement voir ce que ça donne en situation réelle. Donc ce qui est important c'est forcément le nom du conducteur ou des conducteurs, des fois il y en a plusieurs quand c'est notamment en double équipage ou en relais. Après l'immasculation et le numéro de parc du véhicule, on a aussi le nom du client, la période ou la date du transport avec le nombre de personnes transportées prévues et le réel, donc que le conducteur doit noter. Ensuite la mise en place du conducteur au lieu de rendez-vous avec l'horaire de départ et l'adresse exacte aussi, ça c'est important du départ. Ensuite le retour, l'horaire prévu du retour client. Et ensuite, et ça c'est aussi très important, la destination et l'itinéraire détaillé. Donc là pour cet exemple-ci, c'était mis en place à 8h pour départ à 8h30 du parking Océanoboulis-Orest. Destination Port de Concarneau, itinéraire Brest-Châtelain-Quimper-Concarneau, retour pour 18h à Brest. Et ce qui est intéressant aussi de voir, et ça c'est important, c'est qu'on peut aussi ajouter des frais, notamment des frais de repas auxquels on glisse d'ailleurs la facture. Et ça c'est important aussi de bien noter le kilométrage, départ garage, retour garage, et aussi départ client, retour client. Ah oui, je me suis aussi dit que ça peut t'intéresser des véhicules de tourisme en vidéo. Paris, Saint-Malo, Strasbourg, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ...